Nous sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 3 mai 2024. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant et merci beaucoup pour votre fidélité. Désormais, comme annoncé, il est l'heure de retrouver Antoine Quesada. Bonjour Antoine. Bonjour Antoine. Merci d'être avec nous ce matin en duplex. Antoine, vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr. Antoine, dans le sillage de Wall Street, le CAC 40 a ouvert en hausse, plus 0,41% à 7 947 points avant un rapport crucial sur l'emploi attendu outre-Atlantique, un rapport sur l'emploi américain attendu cet après-midi à 14h30. En cette attente, le CAC 40 va-t-il pouvoir reconquérir les 8 000 points selon vous ? Eh bien écoutez, il faudrait qu'effectivement il se bouge un petit peu parce que selon moi on est sur une zone un petit peu critique. La semaine dernière, j'évoquais la difficulté qu'avait le CAC à franchir les 8 100 1 points et je vous avais dit si on ne franchit pas ce niveau, de ce niveau, on aura du mal à rester en place et je craignais un petit retracement en pente douce. Alors là sur le graphique en hebdomadaire, la seule chose qui est visible évidemment si on regarde la bougie de droite, la dernière bougie en cours qui est celle de cette semaine, il est intéressant de constater qu'on est sur un troisième point de contact de cette grande oblique haussière qui est tracée ici, qui était déjà tracée depuis pas mal de temps, et on était sur un niveau de 23,6% de retracement de Fibonacci. Donc ce qui est un premier palier sur lequel, bon, on peut s'attendre à une réaction et c'est visiblement ce qui est en train de faire le CAC là ce matin. Voilà, on va passer rapidement au journalier. Donc le journalier, vous avez la grande oblique qui était tracée en hebdomadaire, vous l'avez ici reportée sous la courbe des prix, la grande oblique noire sur la droite de l'écran et qui en même temps vient correspondre à quelque chose près à une grande ligne horizontale que je vous ai tracée ici en bleu, qui n'est autre qu'un support, grosso modo, parce qu'on a attrapé à plusieurs reprises ce niveau-là, qui est en fait les 7900 points. Alors là, on a rebondi ce matin et comme je vous l'ai dit, il est important que l'on rebondisse parce que là on est à la fois sur un support horizontal et sur un support oblique. Donc à répondre à votre question, franchement, je pense que le rebond ne devrait pas être très 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 important aujourd'hui. Alors on a rebondi, on va se retrouver face à une résistance. La première résistance sera les 7950 points qui avaient fait l'office de support à plusieurs reprises. Donc là, on est à 7942 exactement à l'instant T. Que dire ? On est vraiment sur une zone critique. Encore une fois, la tendance haussière de moyen et long terme n'est absolument pas remise en question. Mais comme je vous l'ai dit la semaine dernière, moi je sens une vraie faiblesse sur le CAC. D'autant, et je me répète un peu, d'autant qu'il a du mal à faire des nouveaux plus hauts, enfin des plus hauts récents, puisqu'encore une fois, c'est 8100 points. Donc la ligne en orange ici est une grosse résistance. Il a calé à plusieurs reprises et il faudrait, selon moi, que l'on repasse assez rapidement cette zone pour espérer se maintenir à flot. Donc je crains que cette glissade se poursuive. Encore une fois, un rebond de court terme est tout à fait possible, même souhaitable et même logique, compte tenu, comme je viens de le dire, de ce support horizontal oblique qui correspond à un support oblique avec un support horizontal. Donc on est vraiment sur cette zone très sensible des 7900 points, sur laquelle normalement on doit rebondir, mais ce rebond, s'il n'a pas une grande amplitude, une grande force, risque d'être de courte durée. Donc 8000 points, pourquoi pas, comme je vous l'ai dit, premier obstacle, selon moi, 7950. Et ensuite, les 8000 points, 8 023, je dirais exactement, puisque si vous regardez ici les retracements de Fibonacci, ce serait le 23,6 de Fibo, alors qu'on serait en train de rebondir sur les 38,2. En clair, rebond, je pense, de courte durée, une faiblesse qui me semble s'accentuer sur le CAC. Alors, je ne veux pas être oiseau de mauvaise augure, loin de moi cette idée, mais cette ligne horizontale en bleu que j'ai tracée ici, pourrait faire office, alors vous allez sourire, lui Antoine, pourrait être la ligne d'eau, ou la ligne de cou, mais enfin on parle de ligne d'eau, d'une tasse avec ans inversée. Alors ça, ça va vous faire réagir, j'imagine. Une tasse avec ans inversée, ça n'est rien d'autre qu'un double sommet, dont le premier sommet, vous voyez, le premier sommet en plein centre de l'écran correspondrait à la tasse, et la poignée de la tasse, ou l'anse, si vous voulez, c'est le deuxième sommet, qui est le plus petit, bien entendu, qui est sur la droite ici. Donc, ce qu'il ne faudrait surtout pas, c'est qu'on vienne à clôturer et se stabiliser en dessous des 7900 points aujourd'hui ou dans les jours qui viennent. Du coup, par la force des choses, Antoine, est-ce que ce fameux... Est-ce que, finalement, vous nous parlez de support de limites basses, de limites hautes, par la force des choses, inévitablement, le CAC va continuer de latéraliser, en fait, en réalité, ce que vous nous dites. Je n'en suis pas sûr. Non. Je pense qu'il y a un risque de passer en dessous. Effectivement, le plus logique serait qu'on le latéralise encore, mais je vous dis, cette façon d'échouer systématiquement sur les 8100, bon, ça, ça, il y a quelques temps, déjà. Déjà, la semaine dernière, je vous montrais cette inquiétude que j'avais. J'avais dit, je crains qu'il y ait une vraie faiblesse au niveau du CAC et je crains qu'effectivement, on vienne cesser de latéraliser, entre guillemets, pour aller nettement plus bas. Alors, je me mouille en disant ça et, encore une fois, ça n'est pas encore totalement avéré, mais je pense, mon avis, c'est que si on vient à clôturer, comme je viens de le dire, sous les 7900, en fait, la ligne horizontale en bleu ici, on validerait un début de retournement de court-moyen terme, c'est-à-dire que là, on commencerait à faire des bas plus bas que les bas précédents, alors qu'on a échoué à faire des hauts plus hauts que les hauts précédents. L'échec a été sur la zone des 8100, encore une fois, la ligne en jaune qui est ici depuis plusieurs semaines déjà, et la cassure maintenant du support en bleu, donc des 7900 points, pour faire simple, quand je dis cassure, ce n'est pas forcément uniquement en séance, mais se clôturer, par exemple, aujourd'hui, pourquoi pas, c'est tout à fait envisageable, et se maintenir un jour ou deux sous cette ligne-là, là, encore une fois, je peux me tromper, et je ne fais pas le pari à 100%. Ce sont des probabilités, pour le coup. Ce sont des probabilités. si on vient à clôturer une ou deux clôtures en dessous des 7900 points. À ce moment-là, on risque d'aller nettement plus bas. Alors, je vous ai mis, ça n'est pas prémonitoire, mais je vous ai tracé les différents niveaux inférieurs qui seraient les objectifs théoriques de la baisse si elle se produisait. C'est-à-dire, on aurait, bon, cette figure chartiste, évidemment, elle donne, si on prend les 100%, elle donne 7545 points de 100% de potentiel Fibourg. Compte tenu de la tendance de long terme qui est largement haussière, je ne crois pas qu'on arriverait jusque-là, mais je pense que, raisonnablement, on pourrait fixer un objectif. Encore une fois, si on vient à clôturer sous les 7900 points, aujourd'hui, voire lundi, à ce moment-là, on pourrait envisager une baisse, une continuation de cette baisse sur 50% de ce potentiel qui aujourd'hui, enfin, qui se situe sur 7722 points. Voilà, c'est une extrapolation. Antoine, vous nous avez dit en début d'intervention que malgré ce petit mouvement de baisse, la tendance de moyen long terme restait haussière. Ceci étant, j'ai quand même l'impression que si on dézoome votre graphique, eh bien, globalement, le schéma reste celui auquel on avait accès il y a plusieurs mois, un an, globalement. Du coup, j'ai quand même l'impression que les supports que vous nous avez tracés sont des supports de très long terme. Du coup, alors, si on se souvient bien, vous nous avez dit il y a un an, un an et demi, que les 7800 étaient la limite qu'il ne fallait pas franchir pour que la tendance reste haussière. Vous nous dites là qu'on va passer en dessous, que la probabilité d'aller chercher en dessous des 7800 existe. Du coup, par la force des choses, très clairement, la tendance de moyen long terme est remise en question à l'heure actuelle. Vous la remettez en question, là, pour le coup ? Oui, je la remets en question. Si on vient à franchir, à se positionner sous les 7900, je remets en question la tendance de court moyen terme. Et effectivement, alors, ce que l'on dit il y a un an, il y a un an, on n'avait pas encore fait de record historique. Les niveaux de retournement d'une tendance ne sont pas les mêmes, ils évoluent aussi, ils évoluent aussi en fonction de ce qu'a fait l'historique d'un graphique. Il y a un an, on n'avait pas fait de record. Enfin, les records historiques récents ne sont pas ceux d'il y a un an. Donc, les niveaux de retournement peuvent évoluer eux aussi. C'est juste... La hausse, du coup, par rapport à des choses, ils ont logiquement évolué à la hausse, les niveaux de retournement. Logiquement, oui. Après, c'est la forme du graphique qu'il faut identifier. C'est vraiment la configuration graphique qu'il faut analyser. Mais pour faire simple, je réponds oui à votre question. Effectivement. Effectivement. Ok, très clair. Écoutez, Antoine, je vous remercie pour ces précisions. Donc, vous nous expliquez très clairement qu'il y a un support à observer, à suivre très attentivement pour voir si, finalement, l'indice phare parisien ne pourrait pas entrer dans une phase un peu plus prononcée de baisse. Et du coup, il va falloir faire des choses, sortir de cette zone de latéralisation identifiée depuis maintenant plusieurs semaines. Plusieurs semaines. Et voilà. Alors, après tout maintenant, il va falloir trouver des catalyseurs qui expliquent justement cette baisse potentielle. Alors, la microéconomie, peut-être, je vous rappelle qu'on reste toujours malgré tout en période de résultats, mais qu'elle va finir par s'essouffler, cette période de résultats d'entreprise. On a la macro, du coup, qui devrait prendre le relais. Ceci étant, pour l'instant, les grands instituts mondiaux, économiques et financiers, revoient à la hausse leur perspective de croissance, notamment pour la Chine, ce qui est plutôt de bonne augure à la fois pour la croissance mondiale et pour l'évolution de l'inflation mondiale. Du coup, par force et chose, les catalyseurs à la baisse, même s'ils sont nombreux, pour l'instant, ne se matérialisent pas. On pense évidemment aux tensions géopolitiques, on pense à la probable élection de Donald Trump. Voilà, il y a quand même la guerre en Ukraine. Enfin bon, il y a pas mal de catalyseurs qui pourraient les expliquer, mais qui, pour l'instant, ne sont toujours pas arrivés. Donc, malgré tout, la tendance reste bien orientée. Bien orientée, mais je veux dire, d'après moi, encore une fois, en toute humilité, d'après moi, sur un niveau assez critique, et il y a, déjà, je le disais un petit peu la semaine dernière, il y a urgence à ce que le CAC montre la volonté de, au moins, de refranchir les 8100 points, qui, selon moi, serait le niveau d'invalidation, entre guillemets, de l'analyse que je viens de vous faire là. Mais, pour le moment, moi, je crois plutôt des signes de faiblesse. Ok, très clair. Bah, écoutez, effectivement, donc, on verra si le CAC 40 a suffisamment de carburant pour clôturer, clôturer franchement, donc, en fin de séance, et avec du volume au-dessus des 8100 points. Merci beaucoup, Antoine, d'avoir été avec nous ce matin, comme tous les vendredis. Merci, je vous aide, trader, formateur et coach chez AQTS.fr, avec nous tous les vendredis, je vous en remercie. On marque une rapide courte page de publicité et on revient en direct dans cette édition du 3 mai 2024 avec Eric Galliaga, tout de suite sur Téléfinances.